Quand j'étais enfant, j'étais un mauvais élève. J'étais un mauvais élève parce que j'avais peur de ne pas savoir répondre aux questions que me poseraient les adultes. Toute cette peur de l'enfance est devenue une connaissance. Et mon travail d'adulte, c'est de les guérir de cette peur. La réaction des adultes est toujours la même. Eux aussi ont peur. Ils ont peur que le fils ne réussisse jamais. Et les professeurs aussi ont peur. Ils ont peur d'être de mauvais professeurs. Tout ça, c'est une affaire de solitude. Solitude de l'enfant, solitude du professeur, solitude des parents. Très bien. Il faut casser cette solitude. Pédagogiquement, comment tu casses la solitude ? En créant des projets communs, où tout le monde est impliqué. Par exemple, pour l'école, un des projets communs, c'est le théâtre. Alors que je mentais beaucoup à un professeur de français, parce que je ne faisais pas les devoirs et je n'apprenais pas les leçons, il m'a dit, c'est bien, tu as beaucoup d'imagination. C'est bien. Maintenant, au lieu d'utiliser ton imagination à fabriquer du mensonge, écris-moi un roman. Donne-moi dix pages par semaine. Je ne te donne plus de rédaction à faire. Je ne te donne plus de leçons à prendre. Tu fais juste ce roman pour moi. Dix pages par semaine. Ça m'a sauvé, ça. C'est-à-dire que ce professeur a transformé un élève passif, il l'a transformé en un élève actif, un élève qui écrit un roman. Les jeunes aujourd'hui, les enfants, tout petits, déjà dans le berceau, sont considérés par la société de consommation comme des clients. qui sont des publicités pour les pousser à consommer, à consommer des tablettes, à consommer des portables, à consommer des vêtements, à consommer, à consommer. Et ça, c'est leur culture. C'est la culture quotidienne. Et ces enfants arrivent à l'école. Et ils vont se conduire vis-à-vis du professeur comme des petits consommateurs. Moi, professeur, je ne m'adresse pas à tes désirs. Je m'adresse à tes besoins fondamentaux. Besoin d'apprendre à lire. Besoin d'apprendre à compter. Besoin d'apprendre à penser. A réfléchir. La plupart de ces besoins sont antinomiques avec tes désirs. Et c'est pour ça qu'il est beaucoup plus difficile d'être professeur aujourd'hui que dans les années 50, où les enfants n'étaient pas encore les clients de la société marchande. Le problème, c'est que l'enfant, tout petit, dans son berceau, lui, il va croire que son désir est un besoin fondamental. Il va croire que son bonheur dépend de la satisfaction d'un désir qu'il prend pour un besoin fondamental. Le travail des adultes, c'est de dissocier ces notions de désir et de besoin. Et le bonheur, le vrai bonheur, on peut l'atteindre en apprenant à comprendre. C'est ça qui rend heureux. Quand je comprends les choses, tout d'un coup, je comprends. Je comprends que la publicité est mensongère. Je comprends que la compréhension est une bonne source de bonheur véritable. Je pense qu'on ne peut pas se défausser de ses propres responsabilités sur une institution. Il faut d'abord que je sois, moi, en tant que parent, que je me sente responsable de mon comportement face à mes enfants. Qu'est-ce qui fait l'éducation des enfants ? C'est l'exemple. Il faut dire aux jeunes que, contrairement à ce qu'on leur dit, l'amour rend intelligent. Au fond, tu as trois types de personnes. Tu as les passeurs, tu as les gardiens du temple, ceux qui considèrent que ce qu'ils savent, c'est leur propriété privée, que les autres sont indignes de le savoir. Et puis, tu as la troisième catégorie, c'est ceux qui s'en foutent. Incultureuse. Donc, le passeur, c'est celui qui prend en considération sa propre culture et qui sait que ça ne lui appartient pas, que ça peut faire le bonheur des autres. Si je t'emmène voir ce soir un film que j'ai adoré, tu vas être heureuse, si toi aussi tu l'adores. C'est ça, déjà, être passeur. Mes enfants, c'est très simple. Ce que vous savez, ce que tu sais, ne t'appartient pas. Ce n'est pas ta propriété privée. Elle ne fait que passer à travers vous. Et une de votre raisons d'être sur Terre, c'est de partager ça. Arrête d'avoir peur, sois curieux. Sois curieux. La curiosité est un bon remède contre la peur. Sois curieux. Ouvre-toi, sois curieux, sois curieux. Oh oui, mais moi, la réalité me fait peur. La réalité te fait peur. Fais comme Juan, photographie-la. Je suis nul en anglais. Je suis nul en anglais. Prends un petit ami anglais. Tu vas voir, tu vas faire des progrès. Ça va t'ouvrir. Ouvre, ouvre, ouvre. Sois curieux. Ne te referme pas. Je suis nul en anglais.